Bonjour, ici Sylvie. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'accompagne les femmes qui sont déterminées à reprendre leur pouvoir personnel. En d'autres mots, je me spécialise auprès des clients qui veulent franchir un cap crucial. Ma vidéo conseil de cette semaine est une vidéo stratégique pour vous partager un moyen évident, efficace et super tangible pour voir si vous êtes en train de tourner en rond dans votre vie. Premièrement, on l'entend, arrête de tourner en rond, on a des expressions, arrête de tourner en rond, passe à l'action, arrête de tourner en rond, tu fais du sur place, arrête de tourner en rond, regarde, tu perds de l'énergie et il n'y a rien qui avance. On se dit à soi et on le dit aux autres aussi. Vous devez vous reconnaître en quelque part. Mais moi, je vais vous le partager et je vais vous le démontrer physiquement ce que ça fait. Donc, on tourne en rond ici dans notre tête parce qu'on a un petit hamster qui ressasse et ressasse les mêmes pensées, qui fait qu'au bout de la ligne, il n'y a rien qui avance non plus. Et puis, il y a eu des fuites au niveau de l'énergie. Mais en plus, on tourne en rond dans notre vie, comme ça. Donc, on tourne en rond dans notre tête et on tourne en rond, on fait du sur place. Ça dit, on fait du sur place. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement? Donc, on tourne en rond dans notre tête et le fait de tourner sur place, on reste à la même place. On relève la poussière qui est à terre, elle remonte en l'air et souvent, on ne voit plus clair. C'est un petit moyen très, très concret pour vous démontrer ce que ça fait. Mais ce que ça fait, c'est qu'au bout de la ligne, effectivement, on ne voit plus clair. On perd de l'énergie et puis, on n'est pas plus avancé parce que nos idées sont toutes embrouillées. Mais moi, ma vidéo stratégie est pour vous dire, arrêtez de tourner en rond, arrêtez de faire du sur place. Puis, un des moyens pour le faire, bien, c'est de prendre du temps pour vous. Puis, dire, ça me paye-tu encore de faire ça? Qu'est-ce que je gagne, moi, à rester là? Puis, ça fait-tu assez longtemps que je fais ça? Puis, le plancher, ça fait-tu assez longtemps que je le use à la même place? Il serait peut-être le temps, cette semaine, de regarder quelles sont les actions concrètes que je peux faire, moi, pour commencer à faire mon premier plus petit pas possible pour aller de l'avant. Donc, pour ceux qui veulent en savoir davantage, rendez-vous au www.silviecourchain.com et vous allez vite découvrir que j'aide les femmes, oui, et quelques gars cools aussi, à reprendre leur pouvoir sur le plan émotionnel et financier, mais aussi que je fais de la vie de chaque personne un « hop la vie » pour aller plus loin. Merci. Merci.